salut tout le monde after patch glitch des appartements donc vous gagnerez la différence entre l'appartement le moins cher et l'appartement le plus cher donc c'est un glitch solo il vous faudra les 6 appartements et on glitchera avec le 4, 5, 6 et 3 derniers seulement donc c'est un glitch très facile vous pourrez gagner jusqu'à 1 400 000 en 5 minutes donc pour bugger dans le mode réalisateur il faudra être un peu synchro mais c'est habitué parce que vous ne réussirez pas à tous les coups il est très efficace comme glitch vous n'aurez aucune dépense à faire vous n'aurez pas de limite de vente donc ce n'est pas des véhicules donc profitez-en tout le week-end il risque d'être patché très rapidement donc en premier temps il va vous falloir acheter des garages ou des appartements les moins chers qui seront entre 25 000 et 130 000 donc moi j'achète des garages 10 places parce que j'y vais voir si les garages pleins pour éviter de perdre mes véhicules donc vos véhicules seront transférés dans les futurs garages que vous achetez vous allez dans haut de gamme pour ceux qui veulent des garages 10 places pour ceux qui veulent des garages 10 places haut de gamme vous triez par croissant ou des croissants et vous achetez le moins cher donc vous achetez les appartements les plus chers donc il faudra remplir de moins cher l'emplacement 4, 5, 6 donc avant il vous faudra vérifier que vous avez bien une activité récente dans votre profil donc quand vous touchez PS en haut vous avez le profil et vous avez les activités récentes donc il vous faudra ou un jeu de richesse ou un véhicule acheté une activité récente je vais bien vous montrer ça donc une fois que vous avez acheté vos 3 appartements vous sortez du menu et il vous suffit d'aller à mode histoire donc vous pouvez choisir n'importe quel personnage du mode histoire ça marchera donc on 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 N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne RobigupAKaGlitcher avec ER, allez vous abonner à sa chaîne, il a des exclusivités de temps en temps, il n'est pas très connu, ses glits tient un peu plus longtemps que les autres, donc vous voyez là dans l'activité récente, il faut sélectionner une activité, et là je fais PS pour revenir dans le jeu, comme ça quand je cliquerai deux fois PS, léger et assez rapide, j'arriverai directement dans ce menu, donc c'est la manipulation qu'on fera après pour se bugger, PS et retourne un menu, donc là il nous faut aller en mode histoire, P 3, P 4, P 6, P 7, P 8, P donc ici pour arriver dans le mode histoire vous allez faire pavé tactile mode réalisateur une fois dans ce mode réalisateur vous allez commencer le mode réalisateur donc celui niche il est un peu plus facile que le vrai niche d'appartement mais il bug beaucoup donc c'est possible que vous ratez deux fois vous réussissez une fois ou que vous réussissez quatre fois vous ratez une fois c'est pas à chaque fois à tous les coups gagnant donc vous n'avez rien à perdre donc une fois que je suis dans ce mode réalisateur je vais aller dans mon profil et je vais préparer cette activité donc il suffit de la cliquer une fois que je l'ai cliqué j'ai cliqué PS je reviens dans le jeu vous ne revenez pas dans le jeu en faisant un retour vous laissez le bug comme ça une fois que je serai dans le mode réalisateur j'aurai juste à cliquer deux fois rapide sur PS ça me mettra directement dans ce menu vous allez le voir en direct mais je peux faire vous l'expliquer vous ne faites pas retour vous faites PS là et vous revenez dans GTA une fois fait ça vous posez une bombe collante il va falloir se suicider et trouver un bon timing pour faire PS deux fois vous n'allez pas me dans ce menu vous allez cliquer comment il est joué vous voyez là j'étais en l'air donc alors vous avez plusieurs choix c'est où quand vous êtes bien en l'air ou alors quand vous avez bien athérique avant de toucher le fun ou alors vous avez aussi dans l'écran noir ou alors vous avez dans l'écran marron donc il y a à peu près quatre façons de le faire qui réussissent qui rate ça dépend des moments donc c'est vraiment la réussite elle est vraiment aléatoire donc il vous suffit d'avoir un petit timing vous savez que vous réussissez ensuite vous trouverez toujours la même manipulation donc là je vais vous retrouver en mode online il va falloir que je sois bugué donc pour vérifier je suis bugué je ne vais pas perdre d'argent à acheter d'un appartement le plus cher il faudra que j'aille acheter un vélo et ce vélo il ne sera pas débité normalement donc en bas de mon argent je n'aurai pas une soustraction hors rouge ça voudra dire que le glitch est bon je suis bugué donc le glitch il est triste je n'aurai plus qu'à acheter d'un appartement le plus cher et à me débuguer si on vous débute l'argent il vous faudra recommencer la manip vous vous donnez un mode histoire vous refaites le mode réalisateur et vous refaites la même manipulation que ça soit raté ou que ça soit réussi il faudra faire la manipulation à chaque fois donc là une fois arrivé au cliché vous débuguer votre chaîne vous sortez votre téléphone donc là vous voyez c'est l'appartement le plus cher qu'il vous vendra donc on ira dans l'appartement de luxe il est pris par 10 300 ou par croissant si vous devez acheter des appartements 10 places vous aurez des garages remplis de véhicules ceux qui n'ont pas de véhicules achetez des garages plus petits vous aurez une plus grosse différence de gains donc nous le glitch c'est que entre l'appartement ou le garage le moins cher et l'appartement le plus cher il y aura une différence et cette différence vous l'allez encaisser à chaque fois donc là je vais en pénal métal et d'acheter un vélo on va voir s'il est débité là il est débité donc le glitch il a pas marché il va falloir que je retourne dans le mode histoire et je recommence toute la manipulation donc au moins ça me permettra de vous montrer encore une fois comment ça se passe ensuite j'allais il va falloir il va falloir j'applique il va falloir il va falloir d'une autre en piscopileur il va falloir il va falloir et dans le vide une fois que vous êtes dans ce mode réalisateur vous allez commencer le mode réalisateur ensuite pareil vous pourrez vérifier dans votre profil que votre activité soit cliquée correctement ça veut dire que vous cliquez sur l'activité et que quand vous reviendrez dans le jeu et que vous appuyez deux fois PS elles apparaissent directes d'un coup hop là on va faire un petit coup d'autre C'est parti. Donc l'activité ça peut être un achat de voiture, vous allez dans les détails online, ce sera toujours la quatrième solution. C'est parti. 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 Et vous pouvez le voir, ça ne marche pas à tous les coups. Je vais le rater 2 fois de la foulière. Ca ne m'étonne pas. Je n'ai pas encore trouvé bien mon petit timing. Ici, c'est la 2e pon flopée. Je n'avais même refait. Donc là, je ne suis pas là. Donc je ne pense que à force, on peut m'améliorer. la manipulation démarre le mode réalisateur 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 C'est parti ! Donc au moment où il va toucher le fond deux fois PS, il va aller dans Commencer mini-jeu, et le planer Commencer mini-jeu, pour ça vous aurez un message d'alerte, vous pouvez l'accepter dessus. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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